Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview, j'ai la grande joie d'être avec Serge Ebeko. Bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour Anne, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, comment est-ce qu'il y a de la neige là dans tes montagnes suisse ? Très peu, il y a très très peu de neige, c'est la première fois au mois de janvier il n'y a quasi pas de neige. Bon, on l'attend avec impatience. J'ai le grand plaisir de t'accueillir au Palais des Congrès de Lorient les 4 et 5 mars prochains, tu es un homme mystique, tu as été aussi pendant une quinzaine d'années voire un peu plus thérapeute, je pense que quand on est thérapeute on continue d'être thérapeute. Aujourd'hui, j'aime partager ce que j'ai appris, partager, enseigner et essayer d'apporter plus d'autonomie aux gens pour que les gens puissent faire, comment on pourrait dire ça, être plus dans un aspect de prévention de son bien-être, de sa santé, de son équilibre, plutôt que de je me soigne parce que j'ai des problèmes. Donc, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire un maximum possible. Tu travailles beaucoup avec la médecine orientale, médecine traditionnelle chinoise, aujourd'hui avec les huiles essentielles. Mais ce que tu pratiques au quotidien, ce qui te fait vibrer depuis de longues, 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 longues années, qui est à l'intérieur de toi, que tu intègres, c'est la pratique du Kriya Yoga, que tu enseignes également. Comme j'étais jeune, je me posais beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur pourquoi, sur Dieu, sur comment fonctionne l'univers, peut-être par hypersensibilité ou je ne sais quoi. Donc, je commençais très, très jeune à faire ça. Et puis, j'ai eu le privilège de rencontrer Goswami Kriyananda, qui est un enseignant du Kriya Yoga. Je l'ai rencontré il y a 30 ans et en fait, quand je l'ai rencontré, j'ai eu un déclic en me disant qu'en marchant sur ce chemin-là, j'allais trouver les réponses, j'allais trouver une partie des réponses aux questions que je me posais. J'allais pouvoir me transformer et transformer ma vie. Alors, je n'ai pas idée de où ça allait m'amener dans les temps futurs, on va dire, mais c'était quelque chose comme une évidence. Et du coup, j'ai commencé à étudier et à m'intéresser au Kriya Yoga, la science mystique et de la mettre en pratique dans ma vie, surtout parce que c'est par la pratique que ça fonctionne. Et c'est quelque chose qui a profondément transformé mon existence, qui a profondément amené de l'équilibre dans ma vie. Donc, c'est quelque chose qui est tellement précieux qu'il y a quelques années, j'ai décidé que j'allais commencer à le partager et à le donner aux personnes qui ont envie et que ça intéresse. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est magique en fait. Oui, on va en parler et tu vas venir en parler lors de la conférence. Mais ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu étais petite, tu étais enfant de cœur. Donc, il y avait cette quête de Dieu, de religion, de spiritualité, on va dire. De l'autre côté, il y avait cette envie d'être au service et par la santé, de faire du bien. Et puis, l'arrivée de ce Kriya Yoga qui t'importe de l'équilibre, qui a complètement bouleversé ta vie. Mais tu étais quand même déjà en chemin tout petit vers quelque chose de mystique. Alors, je ne sais pas si j'étais enfant de cœur par recherche de Dieu ou parce que ça faisait partie de la tradition et c'est quelque chose qui s'est présenté à moi. Mais si tu veux, ma vie, elle a toujours été, les choses se sont présentées à moi spontanément. Puis, j'ai suivi les chemins plutôt comme ça où la vie, elle allait sans trop vouloir avoir. Je n'ai jamais été un carriériste, je n'ai jamais fait ce genre de choses-là. Mais par contre, il y a une hypersensibilité qui fait que j'avais besoin de répondre à des questions. Et puis, je suis arrivé à la médecine chinoise. Je suis monteur en chauffage à la base dans mon premier métier et j'ai eu un accident professionnel. Et dans cet accident professionnel, la personne qui a fait que je n'ai plus de douleur de dos, c'était le professeur Lu Jingda de la faculté de médecine chinoise de Pékin. Et ça, j'avais tant à peu près, ça a révolutionné aussi ma vie en me disant « waouh, c'est extraordinaire ». Et comme cet accident m'empêchait de continuer là où j'avais été formé, de continuer mon travail, je devais me réorienter. Et dans cette réorientation, la médecine chinoise est apparue et j'ai eu envie de faire ça parce que je ne pouvais pas faire tellement d'autres choses. J'ai tous les dix disponibles. Et ce qui est très intéressant, la vie, elle est franchement marrante. Quand on traverse, ce n'est pas tous les jours drôle, mais quand on prend un peu de recul après quelques années, on s'aperçoit qu'elle est franchement fan. J'ai été, comment je pourrais dire ça, chez nous, quand on a un accident professionnel, on a quelque chose qui s'appelle l'assurance invalidité et qui nous permet de nous recycler, de refaire une autre formation. Et moi, on m'a fait faire employé de commerce. Et il y a en tous les dix de la planète, avoir un patron qui m'engage comme employé de commerce, ce n'était pas vraiment gagné. Donc du coup, je me suis retrouvé à faire plein de petits boulots et à chercher quelque chose. Je voulais me recycler, si je peux dire ça comme ça, comme physiothérapeute, ce qui est kiné en France. Et en fait, on a décidé que je n'avais pas les compétences suffisantes pour faire ça. Donc j'ai dû me débrouiller un peu par moi-même. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient là dans ma vie et qui m'ont aidé à me payer cette école de médecine chinoise, à faire plus de quatre ans d'études en médecine chinoise et d'ouvrir un jour un cabinet en médecine chinoise. Donc c'est un peu arrivé comme ça, c'est venu-là dans ma vie, ce qui est quand même extraordinaire parce que ça me passionne toujours. Et puis, en parallèle, il y a le rock, la musique, la guitare. T'es un passionné de ça, de rock, de cette vibration. Là, on ne te voit pas debout, mais tu es toujours en Santiago. Donc tu es un homme mystique, comme tu dis, les pieds sur terre, mais les pieds chaussés dans des Santiago. Je crois que, je le dis souvent, notre vie est notre spiritualité. Et notre vie, on est là pour vivre, pour être vivant. Il n'y a pas besoin de se déconnecter. Kriananda disait toujours, un mystique a les deux pieds sur la planète Terre et la tête dans les étoiles. Et pour moi, la vie est quelque chose qui se célèbre, qui est magique, qui est exceptionnel. Après, j'aime le blues, j'aime le rock, mais j'aime aussi le classique, mais c'est quelque chose qui fait partie intégrante de là où je vis. Donc pour moi, c'est naturel et normal de vivre avec les pieds bien plantés sur la planète Terre. Je viens de la Terre, mes parents avaient des vignes. J'ai appris le bon sens de la Terre, si je peux dire ça comme ça. Et pour moi, c'est logique et évident. On est là pour incarner les choses parce que le corps est là et on est là pour les incarner. Et on est là pour équilibrer notre vie, pour avoir juste de la joie, juste être heureux. Et ce n'est pas parce qu'on croit en quelque chose ou parce qu'il y a ceci ou cela, c'est juste être heureux dans le quotidien. Et pour moi, c'est les fondements même d'être spirituel. Le spirituel, c'est son esprit, c'est s'équilibrer soi-même, ce n'est pas forcément avoir des croyances sur un dieu hypothétique à l'extérieur de nous. Il y a quelque chose où dans les anciennes traditions, la spiritualité, c'était la relation aux arbres, la relation aux animaux, la relation à la vie. Il n'y avait pas cette espèce de séparativité. Il y avait un pouvoir à l'intérieur de soi. Et puis, l'évolution a fait qu'on a commencé à mettre un dieu à l'extérieur, dans un royaume perdu là-haut, à y mettre un tas de choses. Et en fait, non, non, c'est à l'intérieur de nous. On est tous interconnectés. On vit une expérience et on est là pour être au service de la vie, pour être dans la joie de la vie à chaque instant. Peu importe où l'on va et ce qu'on fait, l'essence est la joie de la vie. Tu es déjà venue, en tout cas, à des rencontres il y a trois ans, je crois, et ton intervention, ta personnalité avait vraiment fait des clics chez plusieurs personnes qui m'avaient demandé, mais est-ce que Serge sera là ? Est-ce qu'il revient ? Est-ce que tu as cette personnalité libre, en fait, cette liberté qui détonne et qui inspire ? Et puis, donc, cette science du Kriya Yoga dont tu vas nous parler lors des rencontres. Alors, pour quelqu'un qui est un petit peu en quête d'apprendre à se soigner, d'être plus conscient de sa santé, qu'est-ce que peut apporter le Kriya Yoga ? Le Kriya Yoga, c'est vraiment une science pratique. Ce n'est pas une science où on a des croyances religieuses, si je peux dire ainsi, philosophiques ou autres. On se sert de la philosophie ou des textes sacrés pour aller à l'intérieur de soi, pardon, pour pouvoir comprendre symboliquement comment fonctionne la vie. Quand je parle, je parle souvent de l'hindouisme, parce que Kriya Nanda enseignait beaucoup ça, mais ce n'est pas l'essence du Kriya Yoga. L'essence du Kriya Yoga, c'est vraiment une pratique qui nous permet de faire quelque chose qui, en finalité, est assez simple. Ce qui est enseigné dans beaucoup de traditions, c'est apprendre à contrôler son mental, pour contrôler ses pensées. Aujourd'hui, on sait, et ça tombe bien en neurosciences, ou même dans la révolution qu'a amenée Einstein en physique quantique, on sait que tout est vibration et énergie, y compris nos pensées. Donc, les pensées que nous avons régulièrement, elles vont influencer ce que nous vivons. Ce que Kriya Nanda disait souvent, ce n'est pas compliqué. Si tu penses argent, 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 il va y avoir un jour de l'argent dans cette vie ou dans une autre. Si tu penses Dieu, 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 il va y avoir Dieu un jour dans cette vie ou non. Si tu penses sexe, sexe, il va y avoir du sexe. À quoi veux-tu penser ? Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. À quoi veux-tu penser ? Et comment tu fais pour donner de l'intensité à tes pensées, pour pouvoir non pas mettre les choses à l'extérieur, ou l'univers fait des choses pour toi, où toi, et dans ton univers, tu fais quelque chose qui va te permettre de créer à l'extérieur de toi les conditions de vie que tu choisis ? Est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises conditions de vie ? Pour ma part, je dis tout le temps, la chose la plus importante, c'est d'essayer de ne blesser aucune forme de vie sensible, ce qui n'est pas si facile, on vrai. Et en tout cas, volontairement de ne pas le faire, pour moi, c'est la règle d'or, avec la non-violence et le contentement. Le reste, il n'y a pas quelque chose de mieux ou de moins bien, il n'y a pas de spirituel ou de non-spirituel. Pour moi, tout ça, c'est juste de la séparativité. Il y a nous, notre univers, et comment nous dialoguons avec. Et quand on apprend à concentrer son mental, ça veut dire à choisir… J'aime bien comparer ça à un poste de radio. Vous pouvez aller sur un poste de radio qui parle d'un sujet qui ne vous intéresse pas du tout, et puis vous pouvez changer et aller sur un sujet rock'n'roll que vous aimez. Et plutôt que de vous en rester sur celui que vous n'aimez pas, le Kriya Yoga permet d'apprendre la concentration pour aller mettre le curseur de la radio sur un poste qu'on a envie d'écouter, sur la vie qu'on a envie de vivre. On ne vit pas dans une vie où la réalité est objective. La réalité dans laquelle j'existe, elle est subjective. Ta réalité, elle est subjective. Il n'y a pas une réalité dite objective pour personne. Et en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux commencer à centrer mon mental sur la réalité que je choisis. Pour moi, la vie est quelque chose d'exceptionnel. Et en fait, quand quelque chose me perturbe, mon mental a l'habitude de rester sur son poste rock'n'roll et il est tout content. La deuxième chose qui se passe quand on commence à faire ça, et c'est quelque chose qui vient naturellement, on rentre dans quelque chose qui s'appelle un état de méditation. L'état de méditation, c'est un état où on est dans l'attention, sans aucune tension, et où il y a expérience dans le corps d'états plus subtils du mental. Donc, des états, moi j'appelle ça des états de sentiments, tels que la joie, la présence sans cause, la joie spontanée qui est là. Et puis, quand on continue à faire ça, il y a un moment donné, on rentre dans quelque chose qui s'appelle le samadhi. C'est quelque chose qui est assez complexe à comprendre, parce que ça ne fait pas trop partie de notre vocabulaire usuel et de notre manière d'appréhender les choses, mais on rentre dans un état où il y a juste la vie qui est là, rien d'autre. Et c'est quelque chose qui amène, d'abord ça adoucit le karma, si je peux dire ça comme ça, donc ça adoucit nos expériences de vie, ça adoucit notre vie, c'est la première chose qui est très intéressante. Puis la deuxième chose, eh bien ça nous transforme progressivement pour amener un peu plus, si je n'ai pas de conflit à l'intérieur de moi, je ne piétine pas les jardins de Dieu. Et nous sommes dans les jardins de Dieu. Donc l'objectif, c'est ça. Et c'est ce qu'on fait avec le Kriya Yoga. Peu importe la philosophie que l'on a et ce qu'il y a autour, c'est un ensemble de techniques et de pratiques qui existent très clairement dans toutes les traditions et qu'on peut utiliser dans n'importe quelle tradition pour pouvoir aller vers plus de joie sans cause. C'est simplement ça. Comme j'ai donné la conférence en entier, je ne viendrai pas. Ça paraît tout simple et ce n'est pas si simple. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ce déclic que tu sais apporter lors de tes conférences parce qu'à chaque fois, là c'est une assemblée de 750 personnes, il y aura dans la salle. À chaque fois, tu sais comment entrer vraiment en résonance avec le public et ça, c'est vraiment chouette. Moi, j'apprécie beaucoup. Et tu disais dans le titre de ta conférence, c'est la science du Kriya Yoga au service de la félicité. La félicité, c'est en sanscrit Ananda. Et là, tu as créé une formation vraiment très, très accessible avec les bases pour se reconnecter à sa joie, au bien-être, à l'enthousiasme, au dynamisme, à plus de liberté, à plus être soi. Est-ce que tu veux dire deux mots sur cette formation ? Première chose, mon objectif, c'est d'essayer de simplifier les choses le plus possible parce que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Kriya Nanda était un érudit hors normes, absolument incroyable. Et souvent, quand on sortait d'un de ses enseignements, il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas forcément pour qui c'était compliqué. Et puis, comme tout le monde, à un moment, j'ai modélisé Kriya Nanda, évidemment. Donc, je parlais de concepts, de textes sacrés, de beaucoup de choses comme ça. Et puis, les gens, ça ne tiltait pas. Et je me disais, mais bon sang, ça ne tiltait pas. Je ne comprends pas. Pourtant, ceci, il y a tout mon petit blabla intérieur qui essayait de comprendre. Et un jour, et c'était en Bretagne, et je pense que tu étais là, je crois que tu étais là, j'ai commencé à donner un exemple un peu moins philosophique, on va dire, plus de la vie quotidienne. Moi, je dis souvent au niveau de la ceinture pour mettre un petit gars. Et tout d'un coup, là, les personnes ont tilté. Et là, je me dis, bon sang, c'est ça mon job. Ce n'est pas tellement d'expliquer le concept le plus pointu sur le karma, c'est que la personne, elle est un déclic à l'intérieur d'elle pour qu'elle puisse mettre en pratique dans sa vie. Parce que s'il n'y a pas de mise en pratique, il n'y a aucune utilité. Vous pouvez être le plus grand érudit du monde. Si vous ne pratiquez pas, il ne se passera rien. Non, ce n'est pas Tichinathan, c'est Deshimalo qui disait ça. Sans la pratique, la spiritualité, c'est comme dessiner une pomme sur une feuille et penser qu'on va pouvoir être nourri. Donc, le but était d'amener la pratique accessible. Et l'enseignement à Nanda, c'est tout là autour. C'est quelle pratique mettre en place, comment faire son début de pratique. Parce qu'il y a un chemin à faire. Il y a des étapes à franchir. Il y a des méditations spécifiques, entre guillemets, pour débutants, si je puis dire ça ainsi. Ce n'est pas le nombre d'années qu'on a médité, mais c'est dans ce processus-là, il y a un certain nombre de choses. Et que les personnes puissent savoir au complet ce qu'elles ont besoin pour éveiller leur propre félicité, leur propre joie sans cause. Et qu'à la fin, du moment où elles commencent l'enseignement, ça dure six mois, à la fin des six mois, elles n'aient plus jamais besoin de me voir. J'ai une phrase de Nirs Galata Maharas, que j'aime beaucoup, la première fois que je l'ai lu, ça fait quelques années, qui dit, moi, je ne suis pas là ici pour avoir des disciples, je suis ici pour donner des outils pour des futurs maîtres. Je suis là pour former des maîtres. Et quand j'ai lu cette phrase, je me dis, bon sang, c'est ça, quoi. Moi, quand je vois des personnes qui sont tout le temps autour de soi-disant, je mets 100 guillemets, de mes maîtres spirituels ou autres, je dis, mais ce n'est pas le job. Le job, c'est que les personnes deviennent autonomes, qu'elles puissent vivre leur vie. Moi, je n'ai pas passé ma vie dans un ashram avec Riananda. Je l'ai vu 15 fois dans ma vie, on va dire, peut-être, ou 20 fois, je n'ai pas compté. Et après, j'ai beaucoup lu, beaucoup travaillé. Et le but, c'est l'autonomie. Et pour moi, mon job, c'est que les gens puissent devenir autonomes, qu'ils puissent faire le travail et qu'ils puissent s'éveiller à qui ils sont et non pas à une philosophie de quelque nature que ce soit. Donc, c'est ça, Riananda. C'est ce que j'essaye, ce que j'explique et ce que j'essaye de partager avec les personnes. Oui, alors, c'était une petite aparté. En tout cas, c'est une chance inouïe d'être assis en face de toi. Et donc, toutes les personnes qui seront dans la salle pourront goûter à ton énergie, à tes mots, parce que tu es aussi un érudit, vraiment, tu as une science, tu portes tellement à l'intérieur de toi et quand tu transmets, c'est une bénédiction. D'ailleurs, souvent, tu te bénis. Et donc, vraiment, moi, je suis ravie que tu sois là et que les personnes qui seront assises face à toi puissent bénéficier de tes apports ce jour-là. Donc, je te remercie beaucoup. Moi, je te remercie infiniment. Ça fait partie de ce que je veux faire depuis très longtemps. Et en fait, les personnes qui seront là, il y aura du concret pour qu'elles puissent le mettre en pratique dans leur quotidien parce que c'est vraiment ça qui est intéressant pour moi. Oui. Et pour moi aussi, c'est pour ça que je fais ces rencontres pour que vous partiez avec des outils, que vous soyez, vous compreniez comment ça fonctionne, comment on fonctionne, comment le corps fonctionne, comment vous pouvez prendre soin de vous de manière autonome. Donc, merci beaucoup Serge et merci à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous avez la liste de tous les intervenants sous la vidéo. Notre marraine Anne Guéquière aussi. J'en parle pas souvent, mais voilà, je l'ai quand même la citée là aujourd'hui. C'est un grand honneur de la voir pour marraine. Et vous avez toutes les infos et le lien pour vous inscrire juste en dessous. Et grande joie de vous accueillir au Palais des Congrès de Lorient. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada